En dehors des symboles dans les rêves, il y a aussi les actions. Par exemple, tomber dans le vide, c'est une chute dans l'échelle de la spiritualité. Se voir à l'école, à la cour familiale ou sur le lieu de ton enfance, ce sont des niveaux de spiritualité pour voir des choses à corriger. Mais cela se trouve sur la ligne du salut. Et derrière ces choses se trouve la perdition et l'enfer. Mais être immobilisé ou paralysé dans son sommeil, être poursuivi, s'envoler en rêve, avoir des rapports sexuels en rêve, être dans l'obscurité, être perdu en brousse ou dans un lieu inconnu, voir des serpents, des chiens et des animaux qui t'attaquent, tomber dans un trou, ce sont des signes qui indiquent que tu es sur le chemin de l'enfer. Être dans l'obscurité, c'est être dans le péché. Toutes ces choses n'arrivaient pas à Adam et Ève avant le péché. Et Dieu permet que tu vois ces choses dans le but de changer ta vie. Mais toi...